Bienvenue à toutes et tous pour une découverte sur Age of Wonders 4. La série de Age of Wonders à laquelle je n'ai jamais joué mais qui m'a été vivement raconté par un ami qui a joué au 1, au 2, au 3 je pense et qui me conseillait globalement le jeu. Bon j'ai pas eu la foi de m'y lancer à ce moment là mais vu que le 4 est une addition récente et qu'il m'a fait de l'oeil assez vite je me suis dit pourquoi pas. Je n'ai pas regardé de gameplay donc je sais pas trop à quoi m'attendre si ce n'est que c'est un jeu qui ressemble un petit peu à civilisation, que c'est un 4x donc, donc 4x c'est exploration, expansion, exploitation, extermination donc c'est ce qu'on appelle les 4x. Donc globalement c'est visiter ses alentours pour savoir ce à quoi on va s'attendre, fixer ses villes assez rapidement, exploiter le terrain qui nous est donné et ensuite exterminer ce qu'il y a exterminé globalement. Bien que ce ne soit pas toujours par la guerre mais peut-être par d'autres moyens. Étant donné que je n'ai jamais joué on va faire un démarrage rapide. Bon j'ai un petit peu cliqué sur les trucs je vais pas vous mentir mais on peut pas vraiment dire que j'ai été très loin j'ai même pas lancé une partie donc on va tout découvrir en temps réel. J'ai créé une faction tant qu'à faire. Une faction d'humains. Bien que les hommes rats m'auraient bien plu mais je sais pas je vais me créer une faction d'humains ça me paraissait neutre. On va se prendre comme très physique parce que récupération rapide. Ça régénère 5 points de vie supplémentaires par carte mondiale par tour. Bon je sais pas ce qu'est une carte mondiale. Ah c'est sur la carte mondiale que les villes sont bâtis. Ouais donc en gros voilà c'est à chaque fois qu'on passe un tour globalement ça régène 5 points de vie si je comprends bien le système. Il faut savoir que c'est un jeu qui est édité par Paradox et généralement je suis très 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 effrayant des jeux Paradox malgré leur prix une fois tous les DLC pris en compte. D'ailleurs le 11 mai il y a le DLC sur Crusader Kings 3 qui va sortir et je sais pas encore sous quelle forme mais je sais déjà que je vais y jouer et j'aimerais potentiellement faire des vidéos mais comme je dis je sais pas encore sous quelle forme je sais même pas si ça sera on verra bien. Donc voyons voir ce qu'on nous offre ici Les unités subissent moins de dégâts des attaques physiques. Oui. Augmente les dégâts physiques de mêlée des unités à distance. Ok. Les tirs à distance touchent également leur cible plus souvent. Encourage ainsi le jeu plus lent et régulier. Oui. Utile pour approcher des unités à distance ennemis. Ma foi. Les unités sont moins susceptibles d'être affectés par des états négatifs. Donc j'imagine le poison etc. Les dégâts d'attaque magique sont réduits contre nous du coup. Les unités résistent mieux aux ennemis d'utiliser un grand nombre d'effets d'état. Les unités peuvent suggérer un peu plus de dégâts donc plus de points de vie. Ah ! Une unité montée dispose désormais d'une monture araignée aux capacités uniques. Monture cauchemardesque. Monture licorne. Monture lupine donc. J'adore les loups. Alors donc ça n'a aucun effet sur le reste des troupes uniquement sur les troupes montées. Les troupes montées je suppose qu'elles auront 10 points de vie en plus. Elles vont gagner l'aptitude passive chasseur de meute. Donc les attaques en mêlée inflige 20% de dégâts par unité à l'adjacente. Ok. Une sorte d'aptitude active qui permet donc de créer un état affaibli à l'ennemi ainsi qu'il inflige des dégâts. Et le dirigeant commence avec une monture loup blanc en bas et clairement. Moi je veux ça c'est clair et net. Je sais pas si c'est bien. On verra bien. Attaque de magie 1-15%. La magie c'est pour les faibles. Enfin j'en sais rien on verra. Les unités se renforcent plus rapidement lorsqu'elles remportent des combats. Ça peut être pas mal. Alors parfait pour le corps à corps. Ok. Sur moi j'ai cette petite mise en déroute. Ouais. Ça c'est pour courir plus vite le premier tour. Parfait pour les stratégies de frappe éclair. Donc j'imagine que c'est une sorte de blitzkrieg. Je sais pas. Je ne connais peut-être pas la mécanique. On verra. Récompense le positionnement intelligent au combat. Alors sur les attaques en débordement on fait 25% de dégâts en plus. Ah merde c'est pas ça que je vais faire. Voilà je vais afficher ça. Pour déclencher l'attaque de débordement prenez la cible par l'arrière ou le côté. Les attaques à débordement afflige 25% de dégâts en plus. Mais les unités en mode défensif en sont préservés. Que ça défend. Ça pense qu'elles sont à proximité de leurs alliés. Ok. Ah là c'est les tenaces. C'est les personnes qui se battent jusqu'à la mort quoi. J'aurais pu faire adaptation arctique mais en vrai on va quand même prendre un truc plus banal je pense. Alors moi j'aime bien sournois. Tactique de débordement aussi cela dit et tactique défensive aussi. Féroce aussi qui me plairait bien. Ça c'est si ça quitte ma zone de contrôle. Et les IT de mêlée peuvent repasser une fois par tour par défaut. Ok donc ça ça me fait penser un petit peu à du... Comment ça s'appelle ? Du... King's Bounty je crois. Qui est un jeu qui ressemble aux Heroes of Magic. Ou Heroes and Magic. Je suis plus sûr du titre. Euh... Attaquer une unité ennemie dans la zone de contrôle... On va plutôt prendre fer aussi. C'est des féroces monteurs de loups. On va dire oui. Ah j'ai une culture. Sur cette étape vous choisirez culture de votre peuple qui définit les unités et économies de départ. Les icônes machin qui figurent à côté des noms de culture s'appelle l'affinité magique et reflète les liens de votre peuple avec les six forces cosmiques. Votre score d'affinités aura un gros impact sur votre style de jeu et donne un bon aperçu des capacités des factions adverses. Ok. Alors les six affinités sont Ordre, Chaos, Nature, Ombre, Materium et Astral. Ok. Je ne sais pas trop à quoi ça se réfère. Donc ça c'est l'affinité de l'ordre et... C'est quoi la deuxième ? L'affinité de la nature. Donc Ordre et Nature. Donc ça facilite la croissance... Favorise la croissance et la revitalisation. Elle est associée à l'agriculture, le druidisme et le contrôle du monde vivant. Ça je pense que ça va être nécessaire d'avoir au moins un de nature pour avoir les loulous quoi. Donc nourriture de sa ville de plus 2 points, ouais. Modifie les revenus en Ordre de sa ville de plus 2, ça c'est intéressant aussi. Alors Ordre. Pouvoir qui assure la structure du cosmos et la vie des mortels. Elle est associée à la lumière, la foi, la justice et au gouvernement impérial. Ok. Donc ça c'est une culture féodale. Société hiérarchique dans laquelle Seigneur Edam. Et Chevalier règne sur les paysans. Tous font front en combat lorsque le royaume fertile est menacé. Seigneur Féodaux, ok. Bon voyons voir. Il y a beaucoup à lire généralement dans les jeux Paradox. Il faut généralement prendre son temps. Bon ici c'est édité par Paradox. Peut-être pas créé par Paradox mais bon c'est pareil. Euh... Gagner plus de population. Donc ça c'est comme civilisation. Si on est tous ensemble c'est plus de 20% de dégâts. Euh... Peu octroyer à 5 héros des titres de Seigneur Féodal spéciaux. Compétences de héros. Il octroie des bonus aux villes dont ses héros sont les gouverneurs. Ou des bonus de carte mondiale à leur armée. Les compétences de héros sont Seigneur de guerre, de culture, du savoir, de la magie, de la production. Ok. Alors les élevés. Société hautement développée dont les membres visent l'harmonie. Lorsqu'ils sont menacés toutefois ils brandissent leur lumière directrice comme une arme. Ouais ça je suis pas trop tenté par ça. Peuple qui se nourrit de la guerre et de l'agression. Ils apprécient la force et préfèrent foncer tête baissée dans les batailles sanglantes. Les structures et des revenus de nourriture et d'enrôlement. Les unités de mêlée ont frappes primitives. Et infligent des gâts supplémentaires. Lors de leur première attaque. Oh oui ! Les unités alliées au centre de leur pain. Ok. On verra ça plus tard. Mes frappes primitives plus 8 dégâts de fléau. Et ça c'est l'affinité KO. Ok. Juste je vérifie. On est féroce. Donc il faudrait quelque chose au moins une guerrière. Donc pour le moment on a féodal et barbare je pense. En plus ils répondent aux 1 de nature. Alors travailleur. Maître constructeur qui préfère les grandes cités. Protection puissante. Plus défensif qu'agressif. C'est pas vraiment ce que je veux jouer. Les forts et les impitoyables dominés faibles. C'est pas vraiment non plus ce que je veux jouer. Et les érudits non plus. Bon on va jouer barbare ça me correspond bien. Puis on est mignons comme ça. Alors il me reste 2 points de très restants. Alors. Donc on a déjà des points dans le chaos. Et on pourrait avoir des points donc. Dans la nature aussi. Ou dans d'autres domaines. Calibale rituel. Donc je pense que. Les unités gagnent la capacité de consumption de cadavres. Moins 10 d'alignement. Ouais d'accord. Votre ville la plus proche obtient plus 3 mana et plus 3 nourriture par échelon d'unité non origine magique. Tué après un combat réussi. Ouais. Nuit prolifique. Qu'est-ce que c'est ? Ils puissent leur force dans une croissance rapide de leur population et des effectifs écrasants. Oh. Les unités d'échelon 1 on le rend plus 1. Les unités non origine magique décident 20% de retien d'unité en moins. Oh. Ça ça me plaît bien. Nuit prolifique. Comme ça plein de barbares. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire marin pour des barbares ? Je suis pas sûr. Colomb adepte. Tiens c'est pionnier. Colomb fonde des villes partout. Ils vont plus 1 de limite de ville. Ça demande 25% d'un péril en moins pour en faire une. Les nouvelles villes gagnent de base plus 1 de population. Et la capitale commence de base avec plus 1 de population. Ou alors chasseurs mythiques. Ces chasseurs légendaires excellent dans les combats à distance et l'exploration. Obtenez plus 100% de ressources en nettoyant une infestation, une ancienne merveille ou un nœud de ressources. Unité à distance et escarmoucheurs on le rend plus 1. Ah ouais on pourrait. Sinon on pourrait prendre autre chose. C'est quoi ça ? Arpenteur des ombres. C'est plutôt de l'espionnage. Évocateur puissant. C'est plutôt pour les mages. Grand bâtisseur. Ok. Forgeron runique. C'est forgeron légendaire mais la magie et la recréation finement ouvragée à l'aide d'enchantement. Des verrues enchantement d'unité. Recherche coûte moins 30% de savoir. Enchantement d'unité coûte moins 30%. Rant des boucliers et unité haste augmente de plus 1. Ok. J'aime bien forgeron runique mais j'aime bien chasseur mitigo aussi. Colon adepte ça peut être pas mal aussi. Les anciens merveille ne suscite pas de population. Pour les annexes en ville. Ok. Alors qu'analyseur de mana etc. On va pas prendre ça. Fidèle du bien. Je fais pas vraiment. Ok donc ça se limiterait à quoi ? A forgeron runique. Chasseur. Ou alors colon adepte. Quoi que j'ai pas vu pire impitoyable. J'ai pas envie d'être vraiment un axe bien ou mal. Je veux être un axe neutre. Donc on va pas chercher. A prendre ces alignements moins 10 ou plus 10. Parce qu'après tout je sais pas vraiment ce que ça correspond. Je pense que je vais prendre forgeron runique comme ça. On sera nombreux. En plus on pourra avoir des guerriers d'élite. Qui auront droit à des runes. Alors tome de la horde. Transformez vos unités les moins coûteuses en grande armée dangereuse. Spécialisez-vous en invocations et buff d'unité d'échelon 1. Ok. Maître chien ça me paraît ok. Puisque on monte des loups. Donc globalement pourquoi pas. En plus 2 de l'affinité de KO. Poin mafieux. Ok. Et entraînement belliqueux. Je sais pas trop c'est quoi ces trucs là. Formillement. Invocation d'irrégulier. Brésil d'or. Furin d'or. Etc. Tome de pyromancie. Pour faire du pyro barbare globalement. Ça pourrait. Tome d'enchantement. Ah. Tome d'enchantement. Écrasez-vous ennemi avec la force des pierres. Ouais. Tome des racines. L'âme empoisonnée ça me plaît bien dans l'idée. Arboristerie. Arme empoisonnée donc oui. Infinité nature ok. Tome des bêtes. Oh. Lien animal. Marque de proie etc. Ah bah je pense qu'on va plutôt prendre Tome des bêtes pour avoir un petit côté RP sur le côté en chevauché loup. Bon et on verra bien ce que ça donnera. De toute façon. Alors l'origine de mon dirigeant. Est-ce que c'est un champion ? Donc dirigeant ici des rangs de son peuple. 10% d'or en plus et revenu. De revenu et plus 20 de stabilité urmaine pour toutes les villes. Toutes les unités non héros gagnent plus 20% d'expérience. Commencer avec plus 100 de relations avec les villes libres. 800 mages cherchant à dominer un nouveau royaume. Toutes les villes ont plus 10% de manade revenu. 5 points de lancée carte mondiale et points de lancée de combat par niveau droit mag. Bon après pour un barbare je le vois pas vraiment maîtriser la magie. Ah on peut spécialiser son machin là ? Ok. H et bouclier. Ah oui H et bouclier il me connait si bien là de base. Je vois déjà que c'était un très bon choix. Alors grande H ça pourrait aussi. H et bouclier non ça me parait bien. Alors morphologie c'est quoi ça ? Ah oui donc c'est homme femme. On ferait bien une femme non ? On leur a un homme. Oh je sais pas trop. Déjà on a des emblèmes parce qu'il y a pas un machin de loup. Ça a l'air d'être un rat. Ouais il y en a tellement. Et tttttttttttm. Ça on dirait plutôt un lion non ? Lion, puma, je sais pas trop. Ouais ça peut être un loup potentiellement. Et on va dire que ça en est un à partir de maintenant d'ailleurs. Voilà ça me parait pas mal. Alors physique, qu'est-ce que c'est que cette affaire ? Ah oui donc gringalet ou assez obèse. Je pense que le truc de base c'était bien. Longueur des bras on s'en fout. Des jambes on s'en fout. Couleur de peau elle me va bien. Décoration de peau. Sans tatouage c'est bien aussi. Alors la pose. Y'a pas quelque chose où il veut clairement dire. Je vais te casser la figure. On va y en voir. Ah bah voilà parfait avec sa hache et son bouclier. Magnifique. Alors sa tête. Oh j'aime bien celle-là. Ça fait un peu plus vieux. Celle-là je l'aimais bien. Couleur des yeux. Comment est-ce que je peux voir ? Ah c'est bleu. Ah c'est rouge là que j'ai eu non ? Un petit peu rougeâtre. Bon je vois pas parce que je peux pas zoomer assez. Mais ça me parait pas mal. Alors coupe de cheveux. Chauve ça me parait presque essentiel. Mais bon. Ouais non chauve. Pas de cheveux pas de problème. Comme on dit. Alors style de morbe. Alors par contre vu qu'on a pas de cheveux. Il faut bien qu'on se tienne chaud. Donc une bonne petite grosse barbe là comme ça. C'est dommage que ça se perde dans les machins. J'ai peur qu'il se fasse mal en se coinçant la barbe dans ses... Dans ses trucs. Donc on va peut-être penser... Bah celle-là elle est bien aussi. Couleur de cheveux haut. Bah il en a pas. Alors cheveux bas. Ça me plaît bien. Alors tenue. Donc ça c'est un pagne. Ça c'est un autre pagne. Ça c'est correct. Oh ça ça fait un peu maudit là. Ça ça fait un peu mage. Non je préférais ça. Guerrier un petit peu sûr de lui. Ça fait pas très très barbare. Mais bon. Alors la cape on peut la changer apparemment. Donc sans cape. Avec des crânes et des cornes. Avec des cornes. Qu'est-ce que c'est que ce machin là ? Donc une sorte de hussard mais à pied. Un crâne comme épaulette. Ok. Qu'est-ce que c'est que ce... Mais enfin mais on met pas un piquet sur une cape. C'est quoi ce bordel ? Bah je vais pas me balader avec une corne de je sais pas quoi non plus. Ça fait un peu basique. Mais ça fait presque paladin ça donc bon. Ça c'est vraiment minime. Ça fait pas très très barbare. Ça à la limite c'est un petit peu décousu. Pourquoi pas. Un autre bouclier avec tête de mort dans le dos. Bon ça fait quand même beaucoup de boucliers. Ici jamais la décoration sur l'épaulette ici. Mais la cape me parait un peu trop clean pour faire barbare. Même si c'est vrai que j'ai quand même une sacrée armure pour... Pour ce que je suis. On va prendre ça. Ça me parait bien. Des petits crânes ça fait convivial. Des cornes pour montrer qu'on a tué des animaux. Alors qu'on est les amis des bêtes d'ailleurs. Mais ça me parait correct. Alors l'armure est-ce que... Si jamais on la met en... Non rouge pas trop non. Ah non doré ça fait un petit peu... Ça m'a fait penser aux deux aimers dans Skyrim. C'est un mauvais souvenir ça. Très mauvais souvenir. Argent. Non ça c'est trop... Voilà ça ça me parait pas mal. C'est un bon compromis. C'est pas trop dark et c'est ok. Ça c'est bien. H et bouclier. Alors la race bah physique... C'est rien moi. Truc de base ouais. Longueur des bras bah ils m'ont l'air d'être ok. Couleur de peau de l'armée bah je pense que c'est bien. Type de monture de l'armée. Bah ils ont donc une ouais. Couleur de cheveux de l'armée. Ah non moi je veux que des roues. Voilà. Il y a trop de discrimination sur ces pauvres gens. Donc voilà. Donc ça c'est bon. Alors. Nom de la race. Humanoïde déchaîné. Non. On va trouver un autre nom. Alors titre seigneur de guerre on est... Impératrice non. En seigneur de guerre ça me plaît bien. Ça marche. Je crois que je pourrais peut-être en créer un. Donc c'est il lui oui. Et ce serait... Jarl. Ou alors c'est Ober Jarl. Comment c'est Ober. Ah j'ai un doute. Je vais faire vite une petite vérification. Est-ce qu'il y a une petite vérification ? Alors. Tch-tch-tch-tch. Scandinavia girl. On va prononcer avec un Y alors que ça s'écrit avec un J. Est un chef scandinave ou un grand noble au-dessous du rang de roi. Ok donc il me faut quelque chose qui corresponde au rang de roi. Euh... Comment est-ce que je peux me débrouiller pour trouver ça ? Bah je pense que j'ai pas trop le choix. Tout 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 tout. Ça tant pis. Ouais j'ai pas trop d'informations là-bas. Donc on va juste garder euh... Regarder ce qui était de base en fait. Seigneur de guerre voilà. A-O-B. Donc seigneur de guerre ça se définit par O-B. Ok. On va peut-être mettre Yarl finalement. Voilà. Son prénom Vikur pourquoi pas. J'aime bien. Le broyeur j'aime bien aussi. Et euh... J'aurais plutôt dit euh... Ah non c'est O. Euh... Chevaucheur. Chevaucheur sanglant. Ouais. Allez on va dire ça comme ça. Alors donc. Gloire à Yarl Vikur le broyeur. Champion de notre espèce. Il apportera une nouvelle ère de prospérité aux chevaucheurs sanglants. Créatures humanoïdes organisées et dynamiques. Bien que parfois impatientes. Les loups blancs sont leurs compagnons. Ces unités éguisent le réflexe et ne laisseront pas leur ennemi s'enfuir à bon compte. Ils sont persuadés que l'on ne se sent vivant qu'au plus fort de la bataille et se soucient peu des considérations éthiques. Ils puisent leur force dans une croissance rapide de leur population et des électifs écrasants. Ces forgerons légendaires sont capables de fabriquer des armures, enfin les armures et armes les plus raffinées. Parfait. Alors le début on va être peut-être un peu perdu. Il y a peut-être une cinématique. Alors Vikur le broyeur. Un nouveau dirigeant apparaît. Explorez les environs et développez votre domaine. Préparez-vous à affronter vos rivaux et devenez le maître de ce royaume. Vos choix façonneront le nouvel âge des merveilles. Ok, ça marche. Et donc on est en 3 nature, 2 chaos et 1 je ne sais pas quoi d'ailleurs. Et un matérium. Magie de départ, marque de proie. Donc ça permet de distraire l'ennemi. Et champ des braves. Aller cibler devient fou furieux. Donc c'est pour les rendre berserk quoi globalement. Oui, d'accord. Bon bah on va peut-être éviter. Alors l'aube d'un nouvel âge des merveilles. Permettez-moi de vous prêter main forte au Yarl. Pendant la partie, des messages comme celui-ci fourniront des conseils, etc. Ok bon. Prenez le temps de découvrir et de familiariser avec votre environnement. Pour déplacer la caméra, utiliser tous ces casiers. Bon ça je l'ai remanié. Sinon c'était Q... Je ne sais plus quoi. Q-WASD. Enfin c'était WASD, je crois. W-A-S-D. Pour faire pivoter la caméra, maintenir la molette de la souris. Faites glisser cette dernière. Oui. Appuyer sur R pour réinitialiser. Ça marche. Pour mieux utiliser le terrain, vous pouvez zoomer. Donc ça c'est avec la molette, oui oui. Oh, clac fausse. Ça claque comme non. Rendez-vous sur la carte générale. Quoi il faut dézo... Ah ok, il faut dézoomer à mort. Ah oui. Vous avez atteint la carte générale tout le monde de votre population du monde. Vous devrez gérer les menaces et les opportunités. Profitez de cet outil pour définir vos stratégies. Faites un zoom arrière pour revenir à la ville normale. Oui. Enfin c'est plutôt un zoom avant du coup. Donc ça c'est bon. Gestion des villes. Si jamais je clique sur la ville, est-ce que ça fait quelque chose ? Ça allait hein. Oh. Tant que vous escalonnez d'une de vos villes, celles-ci sont au centre de votre économie et vous permettent de construire davantage d'unités pour vos armées. La nourriture, l'enrôlement. Bon, la nourriture, je sais ça concerne à quoi. L'enrôlement. C'est à recruter des unités dans les villes. Ça me semble illogique. Et la production, c'est des ressources utilisées pour développer vos villes. L'or, le mana et le savoir sont des ressources que vous pouvez dépenser sur n'importe quel sort, ville ou unité. Les emplacements et améliorations de province du domaine d'une ville génèrent des revenus. Construisez des structures pour développer votre cité. Sélectionnez une icône de marteau située sur le côté droit du panneau de la ville. Soulcote, ouais, ça j'imagine. Et châssis, il y a une structure à construire. Conseil construire un entrepôt ou un atelier. Alors, voyons voir, atelier ça fait quoi ? 10 de revenus de l'enrôlement et production. L'entrepôt. 10 de revenus de nourriture. On veut augmenter notre pop dans un premier temps, je pense. Donc si on veut améliorer notre pop, c'est d'abord l'entrepôt. Les villes permettent en août de recruter les unités dont le coût d'entretien partout doit être suivi de près pour ne pas être plus haut dépourvu. Sélectionnez l'icône de casse sous la liste de production et choisissez l'unité à recruter. Recruire un éclaireur. Ah, boy, ça c'est le propre de tous les jeux. Unité éclaireur et déchireux, c'est quoi ? Escarmoucheur, unité bouclier, ok. Alors, les pisteurs, donc, les éclaireurs. C'est propre à un petit peu tous les 4X. Ce sont des unités qui vont aller plus vite pour faire du repérage et donc pour explorer les alentours. Et c'est excessivement important de prendre en compte les environs imminents. Donc ça c'est bon. Qu'est-ce que c'est que tout ça ? Je pense qu'on va faire c'est que... Oui, non, mais on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout. Je vais apprendre par moi-même. J'avais désactivé il me semblait les tutoriels. Conseil uniquement, merci. Appliqué. J'aime bien découvrir aussi par moi-même un jeu, donc c'est ce qu'on va faire. Donc ici c'est la armée de vicure. On a unité d'escarmoucheur, unité bouclier et le dirigeant. Et ici qu'est-ce qu'on a ? Parce qu'on a 5 là. C'est une armée de vicure aussi. Unité d'assistance, unité bouclier une fois deux, escarmoucheur. On a une unité d'éclaireur, ok. Cartographe. Ok, donc en fait il y a des points d'intérêt sur la map j'ai l'impression. Ok, donc ça, ça peut faire penser à King's Bounty ou Heroes and Magic. Je pense. J'ai du mal à la sélection des troupes. Ok, si on va là-dessus. Il va falloir aller explorer. On va y aller. Ok, donc on a Cruelope là-bas qui a été détecté. Et Cruelope ça fait quoi ? C'est une province en cas d'annexion. Ok, ajoute des unités serpents, tempêtes, ces serpents de fléau, ralliements de seigneur. Une seule armée dirigée par un héros. Ok, donc c'est uniquement l'armée de vicure qui peut se déplacer. On va se diriger par là dans les médias. Alors, est-ce qu'on peut se diriger vers les moutons ? En cas d'annexion plus 10. D'accord, ça n'a rien fait, très bien. En cas d'annexion plus 10 aussi. Donc en gros c'est si jamais je les assimile dans ma ville, je suppose. On va plutôt aller explorer par là du coup. Ah ok, il y a déjà un... Ok, on a une recherche arcanique. J'imagine que c'est une sorte d'arbre de science. Un lien animal. L'explorateur en début, ça me parait peut-être pas mal non ? Déplacement très rapide. Oui, je pense que ça peut être pas mal. Donc on termine son tour. Alors graphiquement, je trouve ça assez joli. Jusqu'à présent. Où on en est dans la... Ok, il reste encore quelques tours, c'est normal. On peut essayer d'attirer des habitants. Est-ce que ça vaut le coup ? Je suis pas sûr dans les médias. Alors... Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, il y a un truc là-bas. On s'approche. On s'approche un tout petit peu. Ouais, ok. Petite cage renfermant à une créature. Elle va rejoindre mes rangs, mais bien sûr. On est l'ami de bête. Esprit de la marée inférieure. C'est une unité combatante élémentaire. Échelon 1. Ok. Bon, on prend la récompense. Après tout. On peut pas fusionner ? On peut fusionner, magnifique. Et donc là-bas, on va avoir un petit combat plus tard. Donc très bien. Alors, eux. Qu'est-ce que c'est que ce machin là-bas ? Un peu de nourriture, ok. Sinon, on se fait d'abord le camp. D'abord le combat pour voir comment ça se passe. On va faire ça en manuel. Ils ont quoi ? 32 faucons spirituels. Ok. On va tenter. On va voir un peu à quoi ça ressemble. Alors, donc c'est au tour par tour, si je me trompe pas. Ok. Alors, jusqu'où ils peuvent se déplacer ? On peut pas le voir. Ah si. En cliquant dessus, ok. Donc ils peuvent arriver jusqu'à la frontière, ici. Donc on va se mettre ici. Même s'ils mettent un chamane en première ligne, maintenant que j'y pense, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire. On va se mettre en mode défensif. On va se mettre là. En mode défensif. Et on peut pas juste leur demander de rien faire. Si, apparemment. Alors, la pisteuse là-bas. Fait juste rien et... C'est quoi, c'est une déchireuse. On va plutôt la mettre là-bas. Comme ça, elle fait partie de la protection. On fait une petite fin de tour. Ok, ils sont pas trop avancés. Hors de portée pour une attaque. Mais si jamais je fais ça, c'est quoi ça ? Tire d'arc. On peut pas le faire. Alors, pourquoi ? Ligne de mire, peut-être ? Hors de portée, hors de portée, ok. Ah, je peux voir la portée que j'aurais... Là, j'aurais 90% de chance de toucher. Allons-y. Alors, vas-y. Il faut que je fasse quoi là ? Pourquoi je peux pas utiliser ? Mais enfin... Alors, c'est cliques droits ? Ah, c'était cliques droits, ok. Ok, ok, ok. Je commence à m'y faire. Alors, frappe de mêlée. Donc, c'est en mêlée, ça le dit bien. J'aimerais prendre une autre unité, si possible. Voilà. Alors, on a le droit de leur foutre sur la gueule. 16 points de vie, quand même. Je vais voir s'il y a pas... C'est quoi ça ? Javelot. Ok, donc dans l'immédiat, c'est pas possible. C'est pas bien grave. Et lui, il a quoi comme sort ? Enfin, j'ai un peu de mal avec le fait de pouvoir... Alors, explosion toxique. Toxique. Ça me paraît pas mal. Je me suis encore tombé de bouton. On va rentrer donc ça. Magnifique. Alors, eux, on va les mettre ici en... Position défensive. On va se mettre là. En position défensive aussi. On va se mettre ici. Et on y va. Petite fin de tour. Au moment, on a une attaque d'opportunité. Non ? On n'a pas de riposte ? Ah, mais je pensais qu'on avait de la riposte, moi. C'est pour ça que... Ici, on a x2 de frappe de mêlée parce qu'on est... Ah, mais voilà. Eux, ils ont une frappe de riposte, mais pas nous. C'est bizarre, ça. Ah, et la pisteuse ne peut frapper qu'à distance. Intéressant. Donc, on va se mettre là. Comme ça, s'il n'y a jamais le vœu esquivé... Ah. J'oublie. En fait, c'est une question de point d'action parce que là, on va pouvoir retirer. Ouais, voilà. On a tiré deux fois. Ok. Parfait. Donc, en fait, on peut bien faire des choses. La subie d'attaque latérale, très bien. On va se rapprocher. Ok, donc c'est lié au point d'action. Et le point d'action, je ne sais pas trop où ils sont. C'est ici, ok. On va se mettre en mode défensif et on va lancer un petit sort de soin, peut-être. On va se mettre en mode défensif et ce sera très bien comme ça. Pas du tour. Ah bah là, par contre, j'ai eu... Une riposte. Donc, on a perdu un peu de point de vie, mais pas grand-chose. Donc, ça s'est bien passé, je dirais. On va repartir juste un tout petit peu en arrière pour aller rechercher ça par après. Clacphos peut annexer sa première province. Ah oui. Alors là, c'est quoi ? Ferme. Mais ça, c'est si je construis. Alors que là... Ouais, ferme, etc. Mais là, si jamais je ne me trompe pas... En cannexion, plus 10 de nourriture. On va annexer ça, je crois. Oh. Comme ça ? Non. Pâturage, plus 10. Ok. Plus 10 et... Donc, ça ferait plus 12, plus 3. Ici, ça ferait plus 15. Non, avoir un petit peu de construction serait peut-être pas mal. On va peut-être faire une sylviculture. Ok. Donc, en fait, on a gagné une province. On a pu construire un bâtiment. Et vu qu'on avait un élément dessus, on gagnait un bonus. Si j'ai bien compris, c'est ça. C'est un peu particulier, mais ok. Ça veut dire qu'on ne pourra plus construire un bâtiment après sur le reste des provinces ? Je suppose qu'on verra. Alors, on a gagné 69 de nourriture immédiat. Alors, lui... On va faire les combats manuels, je pense, tant qu'à faire. On est là pour découvrir. Alors, petit facochère. Et esclave en chevetré. Ok, 50 points de vie. 50 points de vie. Ok. Alors, bien évidemment, on va avancer un maximum. Et c'est bon. On n'a même pas besoin de se mettre... Oui, oui, on peut passer en mode défensive, c'est très bien. Ok, donc il ne se déplace pas des masses, hein. Allez, salopio. Il y aura une riposte. On a des attaques à distance ou pas ? Ah oui, on a javelot. Mais javelot, il ne faut pas comme distance. Hors de portée. Alors, si jamais je me mets là, je touche. Si je me mets là, j'ai plus de chance. Ok, donc. En vrai, on va se mettre au corps à corps, je pense. On se met au corps à corps. On leur met un petit hurlement affaiblissant. Histoire 2, hein. Non, ce n'est pas comme ça qu'on fait ? Ah oui, c'est comme ça, ok. Voilà, ils sont tous affaiblis. Ça, on aime bien. On se met là. Un petit coup de javelot. Non, mais je me trompe dans les clics à chaque fois. Par contre, pour le moment, j'ai réussi tous mes jets de dés. Donc, est-ce que c'est... Donc là, il y aurait une riposte. Et j'aurais pas... Enfin, ouais, ça vaut pas vraiment la peine d'y aller. On va se mettre ici. On va se mettre en mode défensif. Et lui, on va le mettre... Ici, pour qu'il profite du bonus... à distance. Et je peux faire une rire de bouclier. Mais... Non, mais c'est vrai qu'à chaque fois, c'est... Voilà, il est tour 10 pendant un tour. Pas du tour. Quatre points de dégâts, c'est pas grand-chose. Ils ont pris plus cher. Alors, qu'est-ce que c'est que ça encore ? L'ennemi ciblé reçoit... Distrait. Donc ça, c'est quoi ça ? Sors prélancé 2, oui, je sais. Mais ouais, mon mana... Pendant un combat, ok. Parfait. On va peut-être éviter ça. On va marquer ce personnage-là comme étant distrait. Roh, je me trompe de... Touche à chaque fois. Voilà. Voilà. Subiche une attaque latérale. Donc ça, c'est très bien. On va se mettre sur le côté, ici. Alors, on les one-shot presse, donc on va d'abord faire une frappe de mêlée. Ils sont humides, donc. Et on les finit. Bon, bah graphiquement, c'est pas vilain. Pour un jeu du genre, en tout cas. Au niveau du gameplay, pour le moment, ça a l'air d'être pas mal. Faut voir un petit peu tout ce qu'on gagne. Donc ici, on a gagné 45 de sour, c'est ça ? Dans les tomes, ok. Ah, j'avais aucune... On va faire soigner d'animaux sauvages, je pense. Ok, donc en fonction du nombre de points qu'on a, on progresse dans différents arbres, ok. Enfin, c'est comme ça que je comprends la chose, en tout cas. On va remonter vers la route. Enchantement de l'explorateur, oui. Je peux encore annexer notre province, dis donc. Donc, bah, on va aller là. Alors là, carrière, c'est quoi ça ? Ça me propose quoi ? Neu de ressources, plus 10, ok. Donc, dépôt de fer, plus carrière, ça ferait un plus 15. Ou alors, plus 10 et plus 5 gold. Pour une mine. Ici, c'est du fer qu'on a, non ? Dépôt de fer, pour un dépôt de fer, c'est une mine. Voilà. Je sais que ça n'a aucune logique, mais on va... On va essayer de réfléchir comme ça. On termine le tour. Donc, le jour 4 se lève. On va se balader là-bas. Kessako. Attaquer un garde-maraudeur. En cas d'inaction, etc. Et alors là, il y a un truc. Ça va octroyer un peu de nourriture, très bien. Je ne suis pas sûr qu'il y ait grand-chose ici. Donc, on va remonter par là. J'ai mon éclaireur. Si j'arrive à le sélectionner. Comment est-ce que je peux sélectionner ce foutu éclaireur ? Comme ça. Parfait. Alors, lui, il va partir... Tout droit, mon petit. Ok. Donc, comme ça, on a des informations. C'est très bien. Alors, au niveau de l'argent, revenu urbain, entretien d'unité, moins 52. Ok. Donc, on peut encore potentiellement... Se refaire un éclaireur, je pense. Il faut vraiment explorer un maximum. On va terminer son tour. Un jour 5 se lève. Alors, rencontre curieuse avec Rempart. Maître de guild, hunter architect. Donc, on a une relation de sang avec lui, apparemment. C'est ça, hein. Ok. Parce que c'est une ville libre. Qui est un impérialiste crapaud. De la ville libre, Rempart. Vous salue avec une certaine curiosité. Ah, je suis carrément légendaire. Légendaire, Vicur le Boyeur. Rempart a rarement rencontré un être champion exalté tel que vous. Nous vous demandons néanmoins de respecter le territoire et l'indépendance de Rempart. Donnez, hunter architect, l'une de vos pierres du Murmure. Alors, apparemment, j'en ai une. C'est à négocier avec les villes libres. Ok. Pour commencer, négociation. Améliore progressivement leur allégeance envers vous. Bon, déjà, comment est-ce qu'on peut en gagner ? Au terme desquels, ils peuvent devenir votre vassal. En posséder davantage, vous permet de nouer des simultanés dans les amitiés avec les villes libres. Pour gagner de la stabilité. Obtenez d'autres pierres du Murmure par le biais du développement de l'Empire. Très bien. Et alors, l'allégeance. Représente le ralliement d'une ville libre à un empire. Elle se gagne principalement par l'assignation d'une pierre de Murmure à un seigneur de la ville libre. Dans le cadre de négociations avec elle, une allégeance plus forte aboutirait à de meilleurs états diplomatiques, puis à un pacte de vassalité et à un pacte d'intégration. Voyons si le peuple de Rempart mérite mon intérêt. Ils ont des mines, ils ont de l'or. Non, dites pas plus. Mine et or, ça va bien ensemble. Cela dit, je pourrais les prendre par la force, non ? Après, ils sont tout mignons, les petits crapauds, là. Oui, mais ça me va. Ajouter la moitié de l'allégeance requise pour booster les négociations et accéder à un table diplomatique suivant. Deux coups d'action augmentent avec le niveau d'allégeance. Ouais, parce qu'on en a vraiment besoin. Pas de coopération en six tours. Ça me semble correct, ça c'est quoi ? On va garder ça dans les médias. Donc, Rempart va nous servir. En cas d'annexion... Je peux combattre et... Enfin, je peux aller dans cette structure pour me battre. Là, il y a des souterrains. On va prendre de la nourriture pour essayer de faire progresser notre ville. 64 de nourriture, très bien. Donc là, on a quatre habitants. Tu vas continuer ton exploration par là. Camp de brigands. Quelque chose me dit qu'ils vont m'attaquer. Ouais. J'aurais peut-être pas dû m'approcher autant. Il y a des réserves d'or ici. Donc tout ce qui est camps comme ça, mon avis, ils peuvent pas bouger. Mais tout ce qui a une sorte de camp comme ça, c'est différent. Donc on va se mettre à côté. Ok. Alors, Clacphos a fini l'entrepôt. Un atelier pour avoir plus d'enrôlement et de production, ça pourrait être pas mal, du coup. L'hôtel, c'est quoi ? Revenu de mana. Grenier, c'est pour... Ouais. Plus importé de l'annexion de province. 10 revenus d'or. Elle-là est boostée, donc elle durera que deux tours. On va peut-être la prendre. On peut annexer encore une autre province, Bedi donc. Plus 2, plus 3, plus 5, plus 2, plus 3, plus 5. Ah, ici, vu qu'il y a une rivière, on ferait un petit plus 7. Sur main de ferme. Il y a des pâturages, ah, des pâturages, parfait. Plus 12, plus 3 pour une civiculture. Après, on va laisser un pâturage pour les moutons. Voilà. Sors, prêt à lancer, 1. Septembre de mana, ouais. Allez, vas-y, on va faire ça. On va voir ce que ça va donner. Est-ce que c'est immédiat ? Non, ce prochain tour, sûrement. Ah, lancement du sort est en cours. Ah, une nouvelle compétence. Donc oui, c'est des sources d'arbres technologiques, mais vite fait, quoi. Alors, compétence impériale de la nature. Fondation, absorption de villes. Nécessite moins de tours. Les villes nouvelles vont absorber et gagner plus 1 de population. Parfait. Alors, navigation basique. Embarquer les navires pour traverser la mer, j'étais volant et flottant pour s'épasser au-dessus de l'eau. Parfait. On prend. Ok, donc l'impérium sert à ça, en fait. Les ennemis ne m'ont pas attaqué très bien. Ça, c'est quoi, ça ? On ne peut pas fonder une ville, là ? Ça, c'est quoi ? Ça, c'est des avant-postes, ouais, mais... On ne peut pas, genre, construire une nouvelle ville ? Genre s'étendre avec des colons et tout ? J'imagine qu'on verra ça plus tard. Exploration automatique, attendre un tour. Ok. Tu vas poursuivre sur ta lancée, là-bas. On a un nouvel éclaireur qui lui va aller là-bas. C'est quoi, ça ? Un peu de mana, c'est parfait. Ah, non, non, c'est pas parfait. Ouf, j'ai eu peur. Ok, donc là, il y a un ennemi, on verra bien. Bon, là, il y a un combat. Une graine de doute. Un esclave enchevêtré à l'air torturé et ses billes restent bouche bée devant votre armée. Sans mot dire, les êtres vides s'approchent de vous entraînant les pieds et leurs membres et leurs traits enveloppés dans des lianes. Les feuilles frémissent et les corses craquent en signe supique silencieuse, mais ils ne font aucun autre mouvement hostile. Allez-vous accorder votre clément, soyez-vous attaqué ? Et laguer ces arbrisseaux. Moins cinq d'alignement, du coup. Ok. Pendant six tours, Clackforce perd 12 de savoir par tour. Le véhicule le broyer reçoit 244 de nourriture à Clackforce, donc pour un de la population. Ah mais ça prend six tours à perdre 12 de savoir. Pour un de la population. En vrai, on va les laisser pousser. J'aime bien les arbres. Peut-être qu'ils me remercieront plus tard. Donc là, on a gagné 88 machins. Ici, apparemment, il faut prendre un bateau. Oh, c'est quoi ça ? C'est un Kraken ? Je ne sais pas trop. Ok, donc on peut prendre la mer aussi. On va là. Alors, cette caverne ancienne renvoie à la création du monde quand les dragons et les géants façonnèrent la terre et les montagnes. Les premières créatures trouvaient refuge dans ces sanctuaires naturels, loin du tumulte et de la violence des grandes transformations. L'endroit reste un lieu sûr pour ceux qui en trouvent l'accès. Donc, c'est une ancienne merveille. Difficulté 1. Je suppose que les crânes, ça veut dire difficulté. En cas d'accès, on compte comme une carrière. Ça permettrait d'avoir de l'impériment plus. Plus 2 de mana par carrière dans le domaine de la ville. Ajoute les unités Serpent-Tempête et Serpent du Fléau, Ralliment des Seigneurs. Bon, on va explorer. Cette province a déjà été revendiquée. La capturée fera gagner au dirigeant une doléance. C'est une justification de conflit. 25 ou 10 pour les revendications distantes contre vous et ils pourront ainsi vous déclarer la guerre plus facilement. Les villes libres recevront une pénalité des relations pour ignorer leurs revendications. Ces dirigeants et ces villes libres ont revendiqué cette province-remport. Casse les pieds. Rien d'autre à dire. Je ne sais pas encore trop à quoi ça va servir mais... Alors, ragout toxique. Après un dîner diplomatique avec vos émissaires, vous êtes contacté par un pâle maître de guilde anti-architecte de rempart. Je sais que je ne suis qu'un simple maître de guilde aux oeufs d'un yarl. Dit-il. Anxieusement. Mais j'ai besoin d'apprendre la vérité. Après avoir essayé le ragout pour lequel vous autres chevaucheurs sanglants êtes réputés, mon goûteur s'est mis à gonfler jusqu'à ce que le pauvre homme éclate. Ah. Transformant notre buffet en une scène d'erreur écoeurante. Je n'aimerais pas me demander si je n'aurais pas dû mourir à la place de cet homme. Cherchez-vous ma mort, vécure le broyeur ? J'ai assez d'or à la limite. C'est un accident tragique que mon porte-monnaie se porte garant de notre amitié, bien évidemment. Je savais, je le sais en plus, la paix n'amène que des emmerdes. C'est quoi ça ? C'est un coffre ça. On va se rapprocher un maximum. Alors là-bas on va plutôt... C'est quoi ça ? Tour de guet. Ah. Je vois dans un land de Wicca si je suis la dernière. Oh oui. Alors il y a un passage souterrain, il y a un donjon du champ de bataille. Ok. Il faudra peut-être que j'aille m'occuper de ce camp de brigands quand même. L'infestation sera active dans neuf ou plus tours. Rares sont ceux à savoir ce qui anime le cœur des mortels, souvent c'est la cumulité, le courage ou simplement la faim. Lorsque la cause commune prend de l'ampleur, les hommes et les femmes qui partagent les mêmes idées se retrouvent dans des endroits secrets. La fumée des feux de camp et des forges de fortune s'échappent des tentes et des hauts huttes délabrées de ces armées désorganisées. C'est de là qu'ils attaquent les terres alentours avec une habilité implacable. Un peu de mal à lire aujourd'hui. Alors, on va donc chercher ce trésor. 62 pièces, magnifique. Allons-y. Bon, ici, je vais quand même voir ce que donne le combat automatique. Ils ont été rejoints par des ennemis. On va voir. Ça va, c'est... Je pense que j'aurais plus ou moins eu un résultat similaire. Peut-être même un petit peu moins bien parce que je ne connais pas encore le jeu. Alors, combat sûr, oui. En cas d'annexion, donc, ok. Ça va nous permettre aussi de voir les ennemis. Bon, là, on va faire le combat en manuel. S'entraîner un petit peu. Les maps sont sympas quand même. Bon, elles sont basiques, hein, mais elles sont sympas. Oui, on fonce. Courage fonçant. Ok. Je mets le trompe à chaque fois de bouton. Il va falloir que je m'y fasse un jour. Parfait. Ah oui, c'est vrai qu'on a... On a 30 points de machin, là. C'est uniquement une unité alliée. C'est dommage. Je n'ai pas trop envie de rendre mes alliés fous. Non, ce n'est pas ça que je voulais faire. On va le mettre sur lui. Hop. On va terminer le tour. Oui. Oh, dit... Ah, ok, c'est un mage. Ah, ils ont des archers, les salauds. Ok, donc il va falloir que je rush. Ça, je ne savais pas que c'était archer, en fait. Mais en fait, ça... Ouais, c'est des éclairs que j'aurais dû m'en rendre compte, puisque j'ai les mêmes à la maison. Alors, eux, ils ne peuvent pas riposter, donc ça, c'est très bien. Donc, prends-toi, donc, ça. Alors, eux, ils vont claquer si jamais on fait ça. Lui, on va lui mettre ce qu'il mérite. Mais avant ça... Petite proie. On y va. Voilà, mes petits machins humides qui arrivent à s'en sortir. Ah, il a pris une attaque de... Ah. Il a pris une attaque d'opportunité, et ici aussi. Très bien, ça. Ok, donc, il focus la même cible à chaque fois. Très bien. Je ne vois pas. Bon, ce qu'on va faire, du coup, c'est qu'on va... On va s'occuper d'eux. Eux, on va les faire attaquer ici. C'est une attaque latérale, c'est très bien. On va remettre un petit coup. Et là, on va les finir. Ok, donc, ça, c'était mage. Il faut que je fasse attention aux éclaireurs, du coup. Alors qu'ils ont des échelons, ok. Donc, ils prennent de l'XP. Ok, très bien. Et j'ai gagné 100 points, 102 points de mon construction. Ça, je ne peux pas trop. Le passage au terrain, je ne peux pas trop non plus. Ça, je pourrais... Alors, c'est... Renforce vos animaux et affecte les animaux hostiles. Parfait. Lien animal. Ça me semble très bien. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Est-ce que je... Ah, c'est production, peut-être. Donc ça, ça a été boosté. Ça a été fait, non ? Je n'ai pas fait, l'hôtel 2000. Ah, c'est peut-être en 2, du coup. Bon, ben, on va la faire parce que... On pourra recruter d'autres guerriers. Et ici, qu'est-ce que c'est ? Soigner les animaux sauvages. Oui, mais pour ça, encore, faudrait-il avoir des animaux sauvages. Ah, ils ont une explosion toxique. Il y a une déchirure, c'est quoi ? C'est une des escarmoucheurs, ouais. Ok. Donc on va faire ça. 4 tours, c'est ok. Après qu'elle peut coloniser notre province. Il y a un filon d'or ici, donc c'est parfait de mettre une mine. Plus d'argent. Et le dirigeant est passé au niveau supérieur. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Compétence 0, c'est au niveau 5, etc. Ok. Et j'ai un point de compétence. D'accord. Alors, les attaques en melee gagnent 10% de dégâts. Ok. Pendant un tour au 3, 8 déplacements, glissant, assaisissable rapide. Défense, évasion. Marque primitive. Fraque primitive, la première attaque de melee qui fait mouche dans la bataille, inflige plus 8 points de fléau. Soif 200, c'est quoi ? Lorsque cette unité tue, soif 10 points de vie temporaire, donc ça, ça va être perdu auprès le combat, je crois. Ok. Faut alors tirer à l'arc. Mais j'ai pas d'arc. Marque primitive, je pense. Ça me plaît bien. Première attaque, il fait plus de dégâts. Sors prêt. Enchantement de l'explorateur. Enchanté. Parfait. Mes explorateurs peuvent pas bouger, du coup. Prochain tour, du coup, j'imagine. Alors lui, il arrive un petit peu à sa fin. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de choper ? Ça, c'est protégé. Ça, pas. Alors toi, t'as un coffre ici. Fléau du géant. Frappe de charge lourde. Par casse traversée jusqu'à 3 casse. Annule le mode défensif. Supprime riposte. Et charge lourde, signe en résistance à la charge. Tueur de géant. Inflige plus de 40% de dégâts quand les créatures grandes cibles. Oh. Je prends. Ça va, déverrouillez un lieu inexploré. Encontre somptueuse avec sublime. Somptueuse et sublime. Ok. Magistrate et évangile, chanteux flammes de la ville libre. Sublime, vous savez les courtoises. Salut, au vicure le broyeur. Les pommes de sublime vous souhaitent. La bienvenue, nous avons hâte de vous présenter notre art et notre culture. Avant de vous faire goûter la richesse de cette terre. J'ai plus de chanteux flammes malheureusement. Je vais quand même pas leur déclarer la guerre tout de suite, tout de suite. Mais c'est intéressant de savoir où se trouvent de potentiels ennemis. Combat à faible risque. Combat sûr. Lui, il est échelon 2, le chaman guerrier. Échelon 1 toujours. Même chose. Ok. Bon, lui, il n'a pas bougé. On va peut-être le faire... Le ramener petit à petit vers... Clacphos. Ouais, parce que comme ça, on va lui donner des recrues. Je pense que ça peut être pas mal. Toi, t'as un temps que t'es sur la mer, autant en profiter. Combat auto. Parfait. On va prendre de l'arbre à l'é... Ah bah, on prend les deux en fait. Ok. Alors, comment qu'on fait pour voir l'inventaire ? Non, ça c'est le personnage là, oui, ok. Il est assistant. Ok, donc ça c'est pas un chef en fait, ok. Ah, voilà. Donc ça c'est bien un chef. Alors j'ai une hache qui fait quoi ? 10 de dégâts. Guy, ça fait 24. Ça fait 20. Tout point rapide, ça ferait les mêmes dégâts, ok. Est-ce qu'il n'y a pas un atout ? Non. Ok. Après bon, je suis plutôt quelqu'un qui va encore à corps, donc là. La rabalette dans l'immédiat. Pas possible. Très bien. Très bien. Donjon de log. Bon, il y a plein de donjons. Tu m'en veux si je passe ici là ? Genre comme ça. Ça n'a pas l'air. Acte de loyauté, ok. Là actuellement on est en pacte de coopération. Ok, loue ses frontières. Ok. Alors commerce. On peut payer du mana pour avoir des machins. Les baies de vélocité comptent de l'or. On va faire ça. Alors ici, qu'est-ce qu'on peut faire ? J'imagine qu'on peut encore, ouais, on peut encore annexer. Qu'est-ce que c'est que ça ? Poste de recherche, plus 10 de mana et 5 points de recherche. 15 points de mana. On va prendre la recherche, je pense. Ensuite, on peut construire quelque chose. La stabilité urbaine est neutre. Petite taverne. En tout cas, bientôt. Parce que là, tout de suite. 5 de revenu d'impérium et 2 portées de vision. Je ne dis pas non. L'impérium, ça m'a l'air d'être vachement utile. Pour débloquer ça, justement. Alors, j'ai deux trucs. 75 impérium. 75. Je n'ai pas 150 là, par exemple. Alors, déverrouille la capacité d'unité à excaver les terrains de terre dans le souterrain. La ferme octroie, plus 5 de nourriture. Allons-y. Prenons la nourriture. Ok, donc ça c'est magnifique. Il y a des indépendants qui se déplacent, ok. Et on va ramener notre petit vicure enceinte de terre. Le problème, c'est que ça ressemble à Rempart, ça. Si jamais je fais ça, par exemple. J'imagine que... Gare du filon d'or de Rempart. Votre ami croise les troupes de Rempart qui protègent un filon d'or. Les troupes menées par Albardi vous interpellent. Que voulez-vous ? Et votre chef vous ont peur de ne parler qu'au vrai héros. Donc je peux prendre pacifiquement le filon d'or. Oh, mais on ne veut pas d'emmerde, hein. Enfin, pas tout de suite, en tout cas. C'est un combat sûr, ça. C'est quoi, ça ? Les fanatiques. C'est quoi pas, hein. Ah, mais parce que du coup... Ah, j'ai une troupe qui vient en renfort. Bon, du coup, avec tout ça, ça va être facile. Donc, combat auto. Je ne croyais pas que ça valait la peine. Vraiment de le faire. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Echelon 2. Echelon 1. Pourquoi c'est Elite ? Equipe au Laurent suivant. 40 d'XP. Donc, soldat, vétéran, Elite. Ok. Pourquoi il est échelon 2, par contre ? Et eux, ils sont échelon 1. Ah, c'est peut-être le niveau de l'armée initiale. Ok. Donc, en fait, j'ai regardé peut-être les mauvais stats. Ils sont tous vétérans ici. Ok, ça marche. Alors, on va donc chercher un peu d'or. Ok, planque de nourriture. Donc, on pourra aller en chercher après. Par contre, j'ai l'impression qu'il y a un moment, ils vont quand même commencer à se bouger un peu le fion. Bon, on y va poliment. Alors, ils vont rencontrer une armée de rempart. En apparence, des pénaliers étaient négligés. Les godirs se sont loués. Nous sommes si heureux de voir un visage amical. S'exclament leur chef soulagé d'avoir trouvé de la compagnie. Ils ont été chargés de garder le fion d'or, mais nous sommes là depuis des lustres sans relève. Nous sommes malades, affamés et fatigués. Mais gardes et relu, ils grognent en accord. Je laisserai vous prendre cet endroit en échange de quelques vivres. Magnifique. Un fion d'or que si jamais j'annexe, me fera gagner de l'argent. Donc ça, on adore. Bien évidemment. Plus d'argent, plus d'armée. Plus d'armée, plus d'armée. On va prendre la nourriture. Ah non, 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 j'ai rien dit. J'avais pas vu qu'il y avait des ennemis. Ok. Ouais, ça c'est des ennemis aussi. Rencontre amicale avec Puy-de-Charbon. C'est une taupe ça non ? Maîtresse Guillaume, elle a un bel gueule de fer de la ville libre. Puy-de-Charbon, c'est en train de nous rencontrer. Bonjour, Yarl Vincur le broyeur. Nous avons entendu des grandes choses à votre sujet. Nous autres hommes taupe chasseurs. Espérons que notre humble ville libre apprendra à vos côtés. Ok, en vrai, ça donnerait presque envie. Il y a quand même un moment où je vais devoir prendre des villes. C'est pas possible autrement. Alors, parfait. J'ai une armée qui vient d'être créée ici. On va la laisser en stand-by. Voilà. On va recréer un bâtiment. C'était quoi que je devais faire déjà ? La taverne. La taverne très importante. Je suppose, j'en sais rien. Alors, Fury, par exemple. On pourrait en faire une. Une unité à distance. Tire à l'arc, etc. Ce serait pas mal. Un chaman de guerrier. Ensuite, Fury. Surtout d'avoir un chevaucheur de loup. Ensuite, un petit chaman de guerrier. Et alors, lien animal. Ok, donc on a fini cette recherche-là. On va prendre l'appel des terres sauvages. Maître de guillant de terre, architecte. Vous accueillez avec son unité magnifique. Viquez au broyeur rempart. Vous invite cordialement à la chasse rituelle du petit facochère au sang ardent. Une fois tous les dix ans, nos meilleurs chasseurs partent à la recherche du petit facochère au sang ardent. Nous abattons toutes les créatures que nous croisons en rapportant la viande à la gloire de rempart. Jusqu'à ce que nous trouvions cet être de feu, vous nous feriez un grand honneur en acceptant. Allez, vous envoyez des chasseurs au rempart et vous joindrez-vous pour traquer l'insaisissable petit facochère au sang ardent. Ça augmente ma relation. Et un bonus mystère. Ce sera pour moi un honneur, on va dire. C'est ce machin-là le facochère ? C'est un combat risqué. Ok. Par contre, il n'a pas beaucoup de déplacements. Sûrement parce qu'il n'est pas sur une route. On va la ramener dans la ville en espérant que ça va le soigner. Ah les salauds, ils ont pris ma mine. Qui était pas vraiment la mienne d'ailleurs, mais bon. Bon, il y a un puits de charbon là-bas. Ok, en fait c'est le long de leur ville. Alors, il y a une nouvelle compétence. Donc c'est soit l'excavation. Ah, on a ça enfin. La construction d'avant-poste coûte moins 50% d'or en moins. Prend un tour de moins et commence avec la païssase structure normale construite. Ça peut être intéressant. On va prendre ça. Et il me reste assez pour... Ah mais j'avais déjà pris, ok. Ah c'est ça que j'avais pas pris, merde. Là je viens de cliquer dessus du coup. Ok, c'est pas grave. Prochain tour, on verra. Pour le moment, on n'a pas grand-grand-chose qui se passe. Il faut juste que j'arrive à faire soigner mes unités. Ah, ils sont soignés, donc ça c'est très bien. On va leur emploiter le pas, on va se mettre là. C'est pas ça que je vais faire, je vais le sélectionner lui. Il va repartir par là. Il faudrait quand même que je m'occupe de ces brigands là-bas un jour. Voilà, parfait. Donc ça, ça se passe. Bah là, toi je vais te mettre en exploration automatique, je pense. C'est la même chose. Alors j'ai un sort pré-lancé. A connaître une unité animale ou cavalerie alliée. 3 à 7 unités, 10% de dégâts, 10% de chance de coup critique. Je vais garder le sort pour un moment parce que j'ai pas vraiment d'armée si forte que ça, je pense. Alors, où sont nos unités ? Ah, elles se sont full regen d'un coup. Dans un tour, on a notre furie, donc on va juste se diriger un petit peu vers le bas. Comme ça, on pourra aller vers le camp de brigands, je pense. Si jamais je vais comme ça là. C'est un combat risqué. Eh merde. Bon, vas-y, on va vous rejoindre. On finisse vite cette saloperie. Alors, des défenses renforcées pour tous les animaux cavalerie qui gagnent. Ok. Alors là, j'ai droit à un autre tome. Un maître Chiang. Ouais. En vrai, ça me plaît bien le tome des racines. Lame empoisonnée et tout. On va sélectionner ça. Ça me plaît bien sur le papier. Je sais pas si en vrai ce sera le cas. Alors, on peut annexer notre province. Ah, on a du poisson là-bas. Ok. Bon, mais c'est pas grand grand chose en vrai. 2, 3, 10. Bon, ben vas-y, on va mettre Moult ferme. Donc, pâle de loyauté. La ville libre partage sa vision, autorise la construction de ses provinces revendiquées. Rapporte. Ah, je vois pas. Rapporte 2 en ralliement. Euh, ouais. Ok. Se renforcera au combat contre des maraudeurs et de dirigeants contre lesquels la ville libre est en guerre. Avenir, pacte de vacillité. Bonne nouvelle, continuons. Et bientôt, on aura des crapauds avec nous, j'espère. Alors, ce qu'on va faire, c'est que Vicure va avancer. Toi, t'es sur un... Genre de loup, donc tu devrais te déplacer plus vite. Toi, tu vas te mettre là. Alors... Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, construire une structure... Ah, ils sont happy comme pas possible, donc ça c'est bon. Euh... J'ai besoin de plus d'imperium, je pense. Après, de l'or, c'est bien aussi. J'en ai déjà quand même pas mal. Euh... Poum, poum, poum. L'hôtel, c'est quoi ? Du revenu en mana ? En vrai, pour lancer des sorts sur la map, j'ai l'impression que c'est quand même intéressant. Et vu qu'on va peut-être avoir la forge, ça va peut-être nous permettre justement d'utiliser ce mana. Alors ça c'est quoi ? Ah ! Alors là je dis oui. Plus de régène plus vite, c'est jamais une mauvaise chose. Et je crois que j'ai oublié un truc. Alors, marque primitivité, prison de Lian, c'est quoi ? Enchevêtrement, ouais. On va plutôt faire une invocation. Je vais un peu tout cumuler, j'ai l'impression, mais c'est pas grave. C'est pour la bonne cause. Alors on s'approche. Lui, il déclare le combat. On va faire un combat auto. C'est magnifique. On a quand même perdu quelques points de vie, donc il va falloir faire gaffe. Alors, après avoir tué le petit Fakochère au sang ardent, vous entendez sonner au loin des corps. Les corps de rempart, la chasse est terminée. Peu de temps après, maître de Guild Hunters Architect s'approche et s'incline. Le petit Fakochère au sang ardent est mort. Udisse la gloire de Vicure le broyeur rejaillir sur notre grand rempart. Ou grand de rempart, si on parle de la ville. Alors, plus 300 de relations, ils sont impressionnés pendant 18 tours. Incroyable. Alors, la viande tuée, ouais. Les peaux. De l'imperium, pour un crâne. Ah mais sinon, population je pense. Go population. Alors, lui. Qu'est-ce qu'on peut faire de lui ? Déjà, j'aimerais bien lui donner ça. Et on va se mettre quand même sur Territoire Alli tous les deux. On va voir si ça va permettre de... De guérir les personnages, ça. Ouais, non mais ça c'est pas grave. Alors ça c'est quoi ? Ouais, donc ça c'est le... Tchou tchou tchoum. On va augmenter la province. Donc 2, 3, 10... On va peut-être d'abord libérer les machins ici je pense. On va peut-être se développer un peu par là, peut-être. Peut-être en mettant quelques carrières pour construire plus vite. Même si j'ai pas de roche. Si j'ai pas de roche, j'ai l'impression qu'il vaut mieux faire une ferme en vrai. Plus j'ai de nourriture, plus ça augmente le nombre de populations. Ouais, je pense que ça devrait être ça je pense. Ok, on passe le tour. Toi... Tu n'as pas compris. Ah ! Message et du malheur. Quête de rencontre. Le cas de gardien était réglé, donc 0 sur 2. Paniqué, un membre du conseil des chevaucheurs sanglants demande une audience en toute urgence. Terrible nouvelle, Yarl. Nos éclaireurs nous signalent la présence d'une armée de gardiens sur nos terres. Nos légendes nous présentent ces créatures comme les héros de la mort. Les voires vous condamneraient même à 77 ans de malheur. Nous devons immédiatement les rebousser où ce sera le cas où dans la ville. Donc c'est en gros briser la glace mes fois, bon ce quoi. Les chevaucheurs sanglants paniqueront en voyant approcher des gardiens. Vite, Yarl, occupez-vous du problème. Relation raciale et bonus mystère, ok. Non. On va accepter la quête. Où est-ce qu'ils sont ? Ils sont là. Je vais garder mes petits machins squishy là. Enfin je ne sais pas trop comment ça s'appelle. C'est un combat risqué ma parole. Donc on va s'approcher comme ça. Et on va terminer le tour. Alors lui. Il va se mettre là. Et lui il va engager. Rencontre avec les messagers du malheur. Au terme d'intenses recherches et d'une longue marge, ta armée tombe nez à nez avec les gardiens. Cette vision d'horreur suscite l'impression d'effroi chez le chevaucheur sanglant de votre armée. Ainsi en s'assourdissant avec les hésitations, le moral des troupes ne tient qu'à un fil. Les gardiens aperceivent votre troupé sur part attaquer. Que faire ? L'armée découragée c'est pas vraiment ce qu'on veut. Ouais on a de l'argent à ne plus savoir qu'en foutre. Une prime pour quiconque m'apportera la tête d'un gardien. C'est un bon truc de barbare ça. De l'argent, c'est facile à comprendre. C'est un combat sûr. Est-ce qu'on a envie de... De la faire ? Ouah, non. Ça a l'air d'être vachement facile en vrai. Ah, ah bah j'ai perdu mon blob. C'est peut-être pas si facile que ça finalement. Bah c'est pas grave. A présent que vous avez chassé les gardiens de votre terre, le conseil des chevaucheurs sanglants vous recontacte. C'est merveilleux, vécure le broyeur, merveilleux. Nous avons évité une panique générale à l'arrivée des gardiens. Nous sommes apparemment sortis d'affaires grâce à vous, évidemment. Les chevaucheurs sanglants auront vent de votre victoire. Peut-être pourrons-nous faire une force de ces vieilles superstitions. Donc là on a 20 de stabilité urbaine pendant 6 tours, donc c'est très bien. Plein de production ça pourrait être pas mal. Et la construction c'est important. Alors on est en territoire allié, donc normalement, si je comprends bien, on devrait se guérir. Pareil ici. Alors. Ils sont super ravis, ouais, magnifique. Revenu de savoir et d'enrôlement, ça m'a l'air d'être intéressant. Et ensuite une tour de mâche peut-être. Oh, le revenu d'imperium. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Ah oui, c'est... Ce fameux truc. Ou je sais pas où m'établir. Comment je fais pour savoir où m'établir, c'est ça le truc. Ouais, on va se développer juste un tout petit peu ici peut-être. Qu'est-ce que... Ah, j'ai pris un niveau. Alors, qu'est-ce que j'ai... Donc ça c'est l'art de la guerre que j'en ai repris un, ouais. Alors assistance. En chef d'armée, toutes les unités non-héros de cette armée gagnent plusieurs expériences à chaque tour. Unités alliées ciblées, récupèrent 10 points de vie temporaire, gagnent régénération, ouais. Là j'ai avril quoi ? Marque primitive et vigueur. Alors magie, alors du mage c'est quoi ? On va dire qu'on va maîtriser un peu la foudre. Juste histoire de... Alors, est-ce que machin a récupéré ? Ah mais le tour a pas été passé. Alors là, on a empoisonné les attaques de base mêlée des unités enchantées, gagnent plus 4 points de dégâts de fléau, moins 2 dégâts physiques. Ok, on va quand même lancer le sort, on verra bien si ça touche vraiment tout le monde ou pas. Alors, on va faire le dernier tour je pense pour cette petite découverte. Au moment je suis assez agréablement surpris. Je vois pas vraiment le temps passer et j'ai l'impression que ça fait quand même un bon moment qu'on a lancé la vidéo, enfin que j'ai lancé la vidéo. Donc franchement, agréablement surpris dans l'immédiat, à voir sur le long terme. Mais je pense que ça vaudra la peine potentiellement de finir la partie de mon côté. Et si le jeu est toujours aussi bien et qu'il plaît, je pourrais le proposer en let's play je pense. A vous de me dire aussi ce que vous en pensez bien évidemment. Dans les commentaires ou que sais-je. Enfin, sans commentaire ça va être un peu compliqué. Sauf peut-être les j'aime à la limite. Ça me permettra de savoir un petit peu ce que vous voulez aussi. On a vu que c'est un jeu que j'apprécie bien. Ça serait avec plaisir. Alors qu'est-ce qu'on peut faire ici ? Un chaman guéri, j'en ai déjà fait un je crois non ? On va se faire... On va se faire un petit soin de animaux sauvages tiens. Histoire d'avoir un petit mixte. Invocation d'esclaves enchevêtrés. Ok, c'est parfait. Oui. On va faire une invocation d'animaux. Alors un baie de vélo... Quoi ? Qu'est-ce que c'est que baie ? L'effet d'ensemble, essence impériale, baie de velocité, on en a une. Le fruit du vif buisson pousse en un clin d'œil en émettant un bruit sec qui ressemble presque à l'aide de la musique. Ceux qui l'ont consommé évoquent une sensation de pétillement et un goût pétillant et acidulé ainsi qu'un allègement immédiat de leurs membres. Roderick Finnwing, fleuror local et ses applications partie 1, médecine et amélioration physique. Effet global unique, la fondation d'une ville, la migration et l'absorption d'une ville nécessite moins de tours. Ah, en fait, c'était avec un bâtiment qu'on a débloqué ça. Ok, ok. Alors, négociation ayant abouti. Elle est vassale. Donc, la ville libre partage 30% de ses revenus. Partage tous ses matériaux magiques. Contribue à hauteur de 2 au rallumement des seigneurs. Le coût d'échange sont à leur niveau par défaut. Avenir, vassalité liée. On va continuer. Du mana, j'en gagne pas mal. Il faut un peu de construction. Donc, on va accepter. Bon, allez, un dernier tour. Généralement, quand c'est un jeu où on se dit, allez, un dernier tour, c'est quand même qu'on est bien dedans. Mais généralement, c'est un petit peu la marque de tous les jeux paradoxes. Bon, c'est pas forcément en tour par tour pour chaque. Mais on se dit toujours, allez, encore un petit peu. Encore 5 minutes. Là, il se passe quelque chose. Allez, encore 5 minutes. Et finalement, il est 5 heures du matin. Et ça, ça arrive plus souvent qu'on le croit. Alors, ce que je vais faire ici, c'est que je vais attaquer les deux camps. Et ensuite, j'aimerais bien pouvoir attaquer le camp de brigands ici. Pour m'en débarrasser si possible. On va peut-être faire ça, d'ailleurs, pour re-terminer la vidéo, au moins. Comme ça. Alors, l'unité d'affecté. Scarmoucheur. Asse. Troupe de choc. L'unité combattante. Ok. On les enchante, bien évidemment. Voilà. Ah, donc en fait, ça modifie. Ça modifie donc toutes les troupes de l'armée avec des éléments. Donc, ça veut dire que chaque partie, potentiellement, pourrait être unique. Selon les choix qu'on fait. Ah ouais. J'avais pas vu ça comme ça, moi. Alors, on va prendre ça pour moins. Deux coups, de machin. Alors, compétence à paire en général. Les unités peuvent construire des routes sur la carte mondiale. Les routes traversent des cases sur lesquelles votre armée peut se déplacer. Elle coûte 3 d'or par case. Ouf. Ah, mais si c'est que 3 d'or, mais pas d'entretien, ça va. Gouvernance étendue. Ouais. Non, je préfère construction des routes pour aller plus vite. Après, peut-être qu'on pourrait aller chercher ça. Apparemment, on peut le faire. Mais ça coûtera plus d'impérium, quoi. Ça me va. Mais là, tout de suite, j'ai envie d'avoir des routes. Parce que pour se rendre d'un coin à un autre, c'est quand même plus simple. Alors, ici, ce qu'on fait, c'est qu'on déclare la guerre. Enfin, on déclare le combat ici. Combat au top. Je trouve ça à l'air d'être vachement sain quand même. On accepte le résultat. On prend tout. Alors, est-ce que le bouclier serait pas un peu meilleur ? Ah, mais j'ai rien sur mon... Ah, mais je peux pas parce que j'ai... Et j'ai plus ma hache, c'est ça ? D'accord, ok. Maintenant, je sais. C'est pas bien grave. On s'y fera. Alors, la liste du métier. Lorsque vos troupes s'approchent de la bande de gardes mercenaires, ils hissent le drapeau blanc. Nous avons été engagés par un riche marchand pour garder la réserve de production, explique le chef de la bande, un guerrier. Nous nous attendons à devoir la protéger contre des vauriens errants, pas contre un assaut en règle. S'il vous plaît, acceptez notre reddition et laissez-nous partir. Ils sont trop mimi. Vous êtes beaucoup plus nombreux que les gardes et laissez-vous quitter la réserve de production sans vous battre. Est-ce que je pourrais avoir une unité de toupe ? Il faut un peu d'argent. On s'en fout d'être bienveillant. On ne veut pas vraiment être méchant non plus. Ils sont adorables, les petites toupes comme ça. Oh oui, une petite toupe. Magnifique. Alors, combat sur... On va peut-être le faire nous-mêmes celui-là. Comme ça, ça clôtura la chose. Alors, il y a du guerrier et bouclier, c'est ça ? Ouais. Un porte-drapeau qui a destruction de bannière qui fait... Pas de dégâts, j'ai l'impression. Et un piqué paysan. On va faire le combat en manuel. Ce sera le dernier. Et on s'arrêtera là une fois qu'on verra le résultat. Et cette fois-ci, je serai certain parce que je me connais. Si je ne m'arrête pas vraiment, 6h du matin, je suis encore dessus. Pas qu'il soit déjà 6h du matin, mais tout de même. Je ne tiens pas à le risquer. Ah, mais parfait, ça. Ok, donc ils ont leur défense renforcée. Ils chargent. Intéressant. Tous ensemble, tous ensemble. Alors. Chant des bras, peut-être pas. On va peut-être faire ça. Magnifique. Alors ici, si on fait un contournement dans les règles. Ici, il va y avoir une riposte. Déjà, ils ne vont pas prendre beaucoup de dégâts. Alors ici, si on fait l'explosion toxique. 60% parce qu'on n'a pas de ligne de vue ici. Donc c'est déjà mieux. Vraiment, j'ai encore raté aucun gel. Alors je ne sais pas si c'est bon signe. Au signe que la RNG va me pourrir plus tard. Alors si c'est parce que, vu que c'est la première partie, ils se criptent un petit peu. Ça, je n'en sais rien. Ça me paraît quand même un peu bizarre. Ah, ben voilà, ils ont raté la première attaque. Ok, donc c'est possible de rater. Ça fait plaisir. On va peut-être aller ici. Comme ça, on les finit eux. On va faire ça comme ça, ouais. Wonderful. On se met ici pour annuler le riposte. Alors, lui. Lui, on va l'envoyer là-dessus, je pense, non ? Oui. Voilà. Comme ça, au corps à corps, s'il veut lancer un sort, normalement, il devra quitter le corps à corps. Qu'est-ce que c'est ? C'est du cannibalisme, là, qu'ils ont fait ? Ah, ils ont bouffé leur... Ah, ils prenaient des dégâts à chaque tour avec le poison. Intéressant. Donc ici, il y a bien eu le... Il y a bien eu le dégât ici, donc ça, c'est bon. Alors, voyons voir, qu'est-ce qu'on peut faire ici ? 40%, 40%, c'est pas fou. 60%, c'est déjà pas mal. Qu'est-ce qu'il y a eu le dégâts à chaque tour ? Ok, noté gratinier. Ça a raté. Bon. On va se rapprocher. On va se mettre... On va se mettre là, tiens. Il y a un point d'exclamation, je pensais qu'il y aurait quelque chose, mais non. On le dégomme. Magnifique. On lui met... Une petite défense fragmentée ici. Ah, je vais se tromper de bouton. Voilà. Ils sont distraits, ils vont se prendre une attaque latérale qui va leur faire très mal. Ils ont bien résisté aux attaques... latérales... Enfin, aux attaques empoisonnées. Je sais, ils ont résisté à toutes les attaques empoisonnées. Pas mal. Ils sont costauds. Non, ça plaît, c'est les unités autour, donc on va juste faire ça. Bon, je suis moins fan de la lance que de la hache, bien évidemment. Mais je ne pensais pas que je la perdrais, ma hache. Bon, le combat a été fait, donc voyons voir un petit peu. On a gagné un piquet paysan. Avec consommation de cadavres. Ok, j'imagine que ça va être les cadavres ennemis. Ce serait chouette. Baguette à missile magique. On va prendre la récompense. Alors, comment qu'on fait pour faire une route ? Je pense qu'on va se mettre là et qu'on va se diriger vers une ville. Ah, j'ai juste envie de voir comment se déroulent les routes. Voilà, je fais vite juste une route pour voir comment ça fonctionne. Et après, j'arrête. Ah, c'est vraiment fou ces jeux, j'en peux plus. C'est des jeux qui prennent déjà pas mal de temps pour y jouer, généralement. Et qui sont, comment dire ? Comment ça s'appelle, les jeux qui prennent énormément de temps ? Ils sont très chronophages, voilà, je cherchais le mot. C'est des jeux très chronophages et, généralement, c'est ce genre de jeu qui m'attire. En atteste, Moot & Blade, Bannerlord, par exemple. Crusader Kings 3, qu'on verra sûrement le 11 mai. Ou peut-être un petit peu plus tard, si jamais je trouve une idée de faire une vidéo qui serait pas trop longue. Parce que, bon, Crusader Kings, en 30 minutes, n'a pas le temps de faire grand-chose. Donc, si je fais des vidéos de 30 minutes, hop. Si je fais un let's play là-dessus, ça va être un let's play qui va durer au minimum 1 000 épisodes, je pense. Donc, on verra. On verra, on verra. Alors, amélioration de province spéciale. Avec forêt ou marais. Forêt de pique. Par camp forestier, limitrophes. C'est des camps forestiers, ça, ou pas ? Non, c'est une forêt. Limitrophes avec forêt. Ça, c'est bien. Développe la production de différentes unités animales. Compte comme un camp forestier, mais magnifique. Sanctuaire sauvage, on peut mettre ça où ? On peut mettre ça sur la mine, là, peut-être. J'en aurais un. Ou alors, je le mets ici. 20, moins 5. Revenez escompté. 25. Et 15. Ici, ce serait 30. 30. 15. 15. Donc, ce serait plutôt là, le plus intéressant, dans les médias. Alors, ici, 30, à la limite. On va mettre ça là. Tiens, ici, de ce côté. Ah. Voilà, comme ça. On va avoir plus de recrutement. On va voir s'il n'y a pas quelque chose que je peux prendre. Et une pierre de murmure. Voilà, ça, c'est intéressant. Magnifique. Alors, pierre de murmure. Puis du charbon. Je crois que c'était des petits... C'est des taupes, hein. Hommes taupes chasseurs. Mais oui, partisans du chaos. Mais on s'en fout. Enfin, c'est... Rempart, c'est un partisan du quoi. C'est un partisan de rien du tout, j'ai l'impression. Partisan du chaos, ouais. Donc, c'est la troisième ligne. Rien du tout. Et sublime. Partisan de l'astral. Ah, on voit l'alignement ici. Ok. Donc, pur, 10. Neutre. C'est bien. Alors, pur. Et nous, on est quoi, nous ? On ne peut pas le voir. On ne peut pas voir si on est pur ou pas. Diplomatique. Aperçu des héros. J'aurais peut-être dû regarder ça en premier, d'ailleurs. Vu l'ensemble des villes, armées, ralliement... Ah, mais je peux rallier des serveurs. Intéressant. Des seigneurs, pardon. Pas des serveurs. Pas exactement la même chose. Alors, garde en clume. Unité bouclier. Ah, c'est pas fou, hein. Ça, c'est... J'imagine que c'est avec Rempart qu'on a ça. Ouais, c'est pas fou, fou. On verra bien plus tard. Relation diplomatique, peut-être, qu'on verra. C'est où, déjà ? Quête. Ah, perçu diplomatique, c'est là. Alors, je suis... Bah, je suis pur, dites donc. Bon, bah, on va s'allier avec les purs, du coup. Ça fait plus de sens. En plus, c'est la deuxième ville que j'ai vue, donc. Voilà la pierre du sublime. Alors, on a un vacillité liée, c'est magnifique. Alors, euh... Ah, je peux construire une ville, incroyable. Je sais pas comment j'ai fait. Comment qu'on fait pour construire une ville ? J'ai dû appuyer sur un truc. C'est pas ça. Ok, maintenant, je sais qu'on peut faire des villes. Comment est-ce qu'on fait ? Pas comme ça. Ah... Bah là, ici, par exemple, je sais que je peux en faire un. Donc, c'est très bien. Et comment est-ce qu'on en fait une, en sachant qu'on l'a ? Qu'une idée, hein. Ah, voilà, en cliquant sur le truc. Être amélioré en ville, c'est développé avec plusieurs améliorations de base. Marquer une intrusion ennemie. Centraliser les revenus d'or. Demandait de savoir donner une ressource et des matériaux magiques. Avec un entretien de 10 en or. Le truc, c'est qu'ici, y'a pas forcément grand-chose. Sauf ça, ici. Du coup, on va plutôt faire ça, là. Donner que c'est un truc. Mais je pensais que j'avais... Ok, mais je pensais que j'avais déjà passé mon tour. Moi, et que je pouvais déplacer... Mais je l'ai pas fait, apparemment. Comment ça ? Caricelle à rouge. Qu'est-ce que c'est ? Pardon. Bon, j'ai de l'or à plus savoir quoi en foutre. En vrai. Comment te dire ? Bon, déjà, je crois qu'elles ont deux villes, c'est ça ? Ça veut dire ça ? Classement global, deux. Et moi, je suis quoi ? Ah, je suis premier en classement global, ok. Par contre, dans l'expansion, je suis deuxième. Et première. Ouais, donc il faudrait que je vois... Bon, on verra ça plus tard. Donc, elle se trouve là-bas. Ok. Du coup, mais j'aimerais bien terminer mon tour, ma bordel. C'est bon ? Je peux ? Magnifique. Mais... Imprudent incinérateur. Alors que votre esprit vagabond de la nature, vos méditations sont interrompues par une soudaine scène de destruction. Vous voyez les créations ardentes d'un pyromancien qui est des oeufs de la forêt. La terre, elle-même, semble pleurer lorsqu'elles mettent le feu à la zone, menaçant tout ce qui pousse et fleurit. Interviendrez-vous avant que l'esprit du magma et son armée ne brûlent la totalité de la forêt ? Bien évidemment ! Bon, édiction de la nature, quand même. Le feu réchauffe, mon âme. Je vais attiser ces flammes. Non. Oh, mais bien évidemment. Allons-y. Bon, ils sont où, ces machins qui brûlent, là ? Ils ne doivent pas être trop loin, j'imagine. Enfin, ils sont où ? Le camp de brigands, ça c'est quoi, ça ? C'est ces machins, là, là-bas ? Ah ouais, mais si c'est si loin que ça, ça va être compliqué. Bon, on verra bien. De toute façon. Moi, je l'avais dit. Je veux tenter ma route. Et j'aimerais tenter ma route. Donc on va se mettre là. Comme ça, on va lier tout, j'espère. Activer la construction de route. C'est bon, c'est activé. Et on va se diriger en ligne droite, jusque là-bas. Magnifique. Ça fonctionne, dis donc. Alors lui, on va le mettre là. Construction de route. Et tu vas aller jusque... Ici. Oh, c'est si beau. C'est si bien. Ok, on peut avoir plusieurs unités qui se chevauchent sur... Sur... Sur, comment dire ? Sur... Sur une case. Et ok, donc ça ne compte pas de l'or en entretien. Mais bel et bien en or réel. Un petit rond-point ici qui est mal foutu, mais... On s'y fera. Ok, mais c'est cool ça. Euh... Voilà, première attaque. Magnifique, je prends. J'avais pas dit que j'arrêtais moi ? Si, je crois. Je crois que c'est ce que j'avais dit. Ah ok, il y a un machin là-bas. Purée, je ne l'avais pas vu. Bon, ben on va te... On va te ramener pas loin. Ah non, mais pour le moment c'est bon. On va juste qu'on peut débloquer. On a quoi ici ? Ah, il y a des unités qui tombent au combat. Oui. Ça c'est quoi ça ? Ah, j'ai pas un impérium. Il va falloir plus d'impérium. Ok, cependant on est quand même pas mal. Rempart est bien parti pour devenir justement notre rempart. Euh... S'ils sont complètement vassalisés. Vassalité suprême. La ville peut être intégrée. C'est mieux que de la désintégrer je trouve. Donc on va essayer de faire ça. Ensuite on va essayer de faire une petite ville au niveau de cette rosée astrale. Ça c'est du mana. En cas d'annexion. On peut faire plein de trucs de fous. 20% de rôlement de moins pour pierre, magique pierre de feu, de machin de feu. Ah ouais, on va s'établir genre... Genre ici pour commencer et on va se développer vers là-bas directement. Enfin ça c'est... Tout ça, ça sera pour Buda. Donc euh... Je pense que cette partie-ci... Je vais sûrement la continuer en solo. C'était initialement une découverte. Je vais la continuer en solo de mon côté. Je vais voir un petit peu ce que ça donne. Bon pas aujourd'hui mais dans les jours qui viennent. Je vais apprendre un petit peu du jeu. Comme on l'a vu, je découvre pas mal et je... J'ai sûrement fait des choses qui étaient sûrement pas optiques. J'en sais rien. Et une fois que j'aurai une idée déjà d'une durée de partie... Et que j'en saurais un petit peu plus. Je saurais un peu mieux au jeu. Il est possible que je fasse un laisse-pé dessus, bien évidemment. Si ça vous intéresse. Donc laissez votre avis en commentaire. Si vous êtes pour, bien évidemment. Ou si le jeu ne vous intéresse pas. Si le jeu ne vous intéresse pas, fatalement. J'ai d'autres jeux aussi de côté. Notamment Crusader Kings qui va arriver. Je dis ça comme ça. Il y a Bannerlord qui est encore en cours. XCOM qui apparemment plaît un peu moins. Mais qui est toujours en cours aussi. Mais qui a quand même un niveau de sortie beaucoup moins important. Donc voilà. Si jamais vous voulez me revoir un peu plus sur... Je suis déjà même plus loin du jeu. Age of Wonders 4. N'hésitez pas à me le faire savoir. Sur des vidéos qui seront plus courtes, bien évidemment. Si ce n'est pas le cas. Et je n'ai pas non plus à me le faire savoir, fatalement. Et que dire, que dire, que dire. Je pense que potentiellement je ferai d'autres petites... Enfin, petites. Selon les jeux. Je ferai d'autres vidéos découvertes, je pense. Sur des jeux qui m'intéressent. Tout simplement pour peut-être vous donner une idée de ce à quoi ressemble le jeu. Par une personne qui n'a pris aucun... Comment dire ? Qui n'a pris aucun avis ou aucun conseil sur le jeu. Et qui donc va y aller franco en mode... Qu'est-ce que je fous ici ? Ah, est-ce que je n'aurais pas commis une erreur ? Ben ça par exemple, c'est ce que vous risquez de découvrir. Et donc vous verrez ce qu'un débutant par exemple peut faire sur un jeu. Et donc potentiellement voir si c'est un jeu fait pour vous ou pas. Et selon les jeux, bien évidemment, la vidéo sera plus courte. Quand même, je pense, j'espère. Sur ce, fin de mon déblatérage. Fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et à la prochaine.